Bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous avons vu un peu comment SRC Copies fonctionnaient, ADB, SideQuest, on a vu ce que c'était la VR, on a testé un peu les casques ce matin. On a travaillé un petit peu à essayer de voir ce que c'est GitHub, à mettre 2-3 dossiers avec nos noms, nos prénoms, 2-3 images, 2-3 fichiers, pour comprendre ce que c'est GitHub pour travailler en groupe. Donc là, on a 13 dossiers. Bon, là, nos noms, nos prénoms, on a GameCasqueMD. Et ceux qui ont eu l'envie ont pu créer d'autres fichiers. Alors, vous n'êtes pas des développeurs et vous n'avez pas envie de passer du temps à faire du AddCommitPoolPush. Je vous conseille quand même de l'étudier une fois que vous avez du temps, parce que c'est très pratique, ça peut aller beaucoup plus vite que des interfaces graphiques. Mais je peux comprendre que la programmation, ce n'est pas votre délire. Donc du coup, nous allons faire cet exercice. L'idée, c'est qu'il est possible qu'en tant que designer, vous ayez envie, pendant cette formation, de travailler chez vous. Enfin, ici, à la formation. Il est aussi possible que vous ayez un portable, un notebook. Je ne sais pas si c'est le cas. Montrez-moi si vous en avez en classe. Mais il est possible que vous ayez un notebook et que vous vouliez travailler dessus dans le train. Vous voulez aussi travailler chez vous et il est possible que vous vouliez travailler sur vos portables. Donc en gros, ça veut dire que vous allez utiliser le même projet sur quatre ordinateurs différents. D'où l'utilité de Git. Git va vous permettre de vous synchroniser sur tout ça sans devoir faire trop d'efforts, en étant sûr de ne pas perdre la donnée et de contrôler ce que vous faites comparé à Dropbox. Dropbox et tous les autres systèmes comme Google Drive, si jamais vous faites de la merde, vous comptez sur le backup de Google et vous espérez qu'il y ait un backup. Et bien qu'ils aillent peut-être évoluer, ils n'ont pas un backup qui vous permet de revenir dans le temps, genre ce jour-là, ou de modifier ce truc-là. Il y a plein, 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 plein d'utilités à Git qui sont différentes de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'aurez pas cette puissance de ne jamais perdre vos travaux et de bien travailler en groupe comme je suis en train de vous montrer avec Git. Pour cela, vous allez utiliser un interface graphique. C'est-à-dire, comme je vous ai montré ici tantôt, ça, c'est ce qu'on appelle un interface graphique qui va vous permettre de faire du Git. Moi, j'utilise sur Stree parce que je suis un développeur et qu'il est bien foutu. Les développeurs que vous avez dans votre formation vont utiliser Fork, qui est l'outil qu'ils ont appris à utiliser avec Arnaud. Fork Git, qui est ici. Ça ressemble à ceci. C'est plus ou moins la même chose que sur Stree, mais un peu différent. Je ne sais pas si c'est gratuit, parce qu'ici, je vois, il est 1500, mais Free Evaluation, il est 1060, donc je n'ai pas trop envie de tester. Est-ce qu'il a eu une clé ? Est-ce qu'il a eu une clé ? Je ne préfère pas trop réfléchir à ça pour le moment, parce que je n'ai pas posé la question et j'aurais dû. Mais basiquement, eux, ils utilisent Fork de l'autre côté. Vous, ce que vous allez utiliser, et ça ne change rien la situation, ils peuvent travailler en Fork ou en Git, en GitHub, ça ne change rien. On va utiliser, en fait, l'application par défaut. Donc, qu'est-ce qu'il est demandé dans l'exercice ? Téléchargez GitHub, connectez-vous sur GitHub App, téléchargez votre projet Fork précédemment, le mettre sur le PC de la formation et sur votre laptop si vous avez un autre PC avec vous, choisir des sujets qu'on a vus dans la VR. Oui, en fait, on va voir un cours sur le standard de la VR et je vous demande de choisir un de ces sujets. Créer dans votre dossier à dossier qui s'appelle sujet du slide, readme. En gros, ici, vous allez devoir créer, genre, guardian, slash readme, et vous allez écrire sur le guardian. Une fois que le document est fourni, poussez-le en ligne, proposer un pull request pour participer au travail de groupe. OK, on va faire ça. Donc, je retourne sur l'ordinateur de l'étudiant. Nous sommes Eloi Teaching. Nous voulons travailler localement. Alors, nous travaillons localement. Nous téléchargeons GitHub App. Ici. Donc, on va tomber là-dessus. Ils me disent, « Ah, pour télécharger cette application-là, vous pouvez aller... » Je ne sais pas où. Donc, on va retourner ici. GitHub App. Je regarde, j'essaie de le trouver. Ah, voilà. GitHub Desktop. Je vais copier le lien. Je l'ajouterai après. Téléchargement. Nous allons télécharger GitHub Desktop qui va arriver ici. Voilà. Donc, on va ouvrir GitHub Desktop. Comme ceci. Pendant qu'il s'ouvre, je fais une petite modification sur le cours. Hop, hop, hop. Travaillons ensemble. Il y a bien. GitHub App. Comme ça. Voilà. OK. Donc, ici, il a lancé l'application quand on l'a téléchargée. Et il me dit, « Le problème, c'est que pour utiliser l'application, j'ai besoin de savoir qui vous êtes. Est-ce que je peux me connecter sur GitHub.com pour pouvoir voir qui vous êtes ? » Attention de bien être sur le navigateur par défaut, de bien être sur GitHub. Donc, ici, je vais dire oui. Il me dit, « Est-ce que vous autorisez... » Et loi Teaching. « Est-ce que vous autorisez cette application à utiliser votre compte ? » Je dis oui. Il me dit, « Vous êtes sûr ? Vous l'autorisez. » Je dis, « Oui, oui, pas de problème. Il peut faire des actions à ma place. » Donc, je vais dire, « Ouvrir dans GitHub. » Et voilà. Donc, là, il me dit, « OK, c'est bon. Vous avez l'autorisation de travailler au nom des lois avec cette application. Des lois Teaching. Utiliser un compte name et adresse email. Alors, ici, soit vous pouvez utiliser le compte par défaut. Pour vous... Vous voyez dans les logs où on voit, Marc a fait ceci, « Johan a fait cela. » Vous pouvez soit utiliser le compte GitHub, soit utiliser un compte manuel en mode, « Non, moi, je veux que mon nom soit Super Saucisse. » Et que mon adresse email, c'est « Super Saucisse arrobas. » « J'ai pas d'adresse email. » Bon, je vous déconseille de faire ça et vous pourriez. Ici, on va utiliser « Utiliser GitHub. » « Finish. » Voilà. Donc, en gros, ici, il nous dit, « Pour le moment, sur votre compte GitHub, vous avez ces deux projets-là. » Celui-là, c'est le vôtre, parce qu'il y a un petit livre. Et ça, c'est un projet qui est forqué, que vous travaillez en partenariat avec quelqu'un. Donc, moi, j'ai envie de dire, « Moi, j'ai envie de dire, j'ai envie de voir ce truc-là, ce petit projet-là. » Donc, je vais dire, « J'ai envie de le cloner. » Il me dit, « OK, vous voulez le cloner où ? » Alors, je vais dire, « Ça, c'est le lien du projet. » Et ça, c'est l'endroit où je veux le stocker. Donc, je vais choisir. Ici, je vais aller danser. Hop, nouveau. Je vais écrire ce qui s'appelle « GitHub ». Ici, je vais rentrer dedans. Voilà. Et je vais le stocker, en fait, ici. Comme ceci. Voilà. Là-bas. Donc, il me dit, « C'est là qu'on va le stocker. » Et je dis, « Oui, oui, c'est bon, tu peux le cloner. » Donc, il va ici, il va cloner. Donc, cloner, c'est-à-dire copier le projet localement sur votre machine et permettre de le modifier à tout moment. Donc, garder un lien avec le serveur en ligne qui est sur GitHub. « Contribue to the parent project. » « You change on this branch. » « Would you like to do something with them ? » Là, au gros, il dit qu'il a remarqué que dans votre projet, vous n'avez pas totalement tout mis sur le serveur. Est-ce que vous voulez... Alors, « Are you planning to use this fork ? » « Contribue to the project. » Ah non, il me demande, « Est-ce que je veux travailler pour moi-même tu seul ? » « Ou est-ce que je veux contribuer au projet principal ? » « Moi, je veux contribuer au projet principal. » « Donc, je vais contribuer. » « Voilà. » Alors, je suis dans mon beau petit interface. Alors, c'était quoi l'exercice ? « Hop-hop-hop. » « Hop-hop-hop. » « L'exercice. » « Télécharger l'application. » On l'a fait. « Se connecter. » C'est fait. « Télécharger le projet forké précédent. » On l'a fait sur le PC de la formation. « Choisir un sujet que l'on veut sur la VR. » Alors, on va dire que ça va être le Guardian. Sinon, il y a quoi comme sujet ? Sinon, ça peut être la triangulation. Choisir un sujet. Triangulation. Je regarde juste dans les slides. Après, une image de triangulation. On va dire... Oh, on va prendre le dessin. C'est chouette, le seul dessin. On va prendre le dessin. On copie cette image là. Hop-hop-hop. Voilà. Alors, je vais sur le cours de l'étudiant. On va dans notre ordinateur. On va aller sur Git. Donc, le petit dossier qu'on a créé ici. GitHub. On va aller dans le cours. Dans mon dossier à moi. Dans mon dossier à moi, je vais créer un truc qui s'appelle... Tout, 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 tout. Dessin... 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 Painting... Underscore gem. Parce que c'est comme ça que je l'avais appelé à l'époque. Painting gem. Donc, vous, ça peut être Guardian. Ça peut être triangulation. Ça peut être manette. Ça peut être plein de choses. Vas-y. Ça peut être les mains, les yeux. Donc, c'est plein de sujets qu'on aura vus sur la standardisation de la VR. Ok. Alors. Est-ce que je ne devrais pas... On va créer un dossier qui s'appelle Topic. Je vais aller changer le cours. Pour qu'on puisse séparer l'ensemble des fichiers avec les topics qu'on étudie. Ici, il faudrait que j'aille changer le cours. Topic. Painting gem. Voilà. Et dedans, je vais créer un petit fichier. Voilà. Qui s'appelle... Readme. Readme. Md. Comme ceci. Voilà. Oui. Je vais l'ouvrir. Hop, hop, hop. Alors. Moi, ça l'a ouvert dans ce qu'on appelle Visual Studio. Qui est un petit éditeur de code très bien foutu. Et en fait, dans Visual Studio, ici, si vous mettez Markdown. Alors, je vais vous montrer mon télécharge Visual Studio. Markdown. Comme ceci. Vous voyez qu'il y a plein de petits outils que vous pouvez installer. Par exemple, ici, je vais installer Markdown, je vais installer Markdown que je vois. Oui. Markdown, comme ceci. Hop, hop. Il y en a un en particulier qui s'appelle Markdown GitHub. Donc, ça, ça nous donne une sorte de preview de ce que ça donne sur GitHub. Ici. Voilà. Donc, en gros, vous installez plein de petits modules qui vous permettent d'écrire du Markdown plus facilement. Donc, ça veut dire qu'ici, vous voyez, je vais pouvoir cliquer sur la petite fenêtre là-bas. Et talan. Donc, si je mets Bonjour, comme ceci, ça va écrire Bonjour. Si je mets, hop, Painting Gem, comme ceci. Nous allons parler peinture et VR, comme ceci. Je vais chercher sur mon autre ordinateur. Hop. Un lien. Alors, je ne peux pas faire un copier-coller d'une image ici. Parce qu'en fait, on n'est pas sur le site web. Et donc, du coup, si je fais un copier-coller, ça ne va pas le sauvegarder automatiquement sur le site web de GitHub. Donc, ici, je vais juste mettre le lien de la vidéo. Je sauvegarde. Voilà, comme ceci. On retourne dans notre petite application. Et vous voyez qu'ici, l'application de GitHub va me dire, « En fait, tu as remarqué que tu as ajouté des fichiers, là, actuellement ? » « Tu n'as pas envie de les sauvegarder. » Donc, je vais dire, « Ouais, ouais. » Donc, « Travail sur rapport de la Painting Gem. » Voilà. « Commencer le rapport sur la Painting Gem. » Donc, là, c'est si vous voulez mettre plus d'informations. Je vais dire, « Je commit. » Donc, là, ça veut dire que j'ai sauvegardé sur mon ordinateur les changements que j'ai faits. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, je peux revenir à ce changement-là si j'ai besoin. C'est très pratique pour me le perdre. Donc, si là, j'ai une coupure de courant, je peux revenir en arrière. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais là, c'est sauvegarder sur mon ordinateur. Ce n'est pas encore en ligne. Donc, admettons, je continue à travailler gentiment dans le train. J'ai envie d'ajouter une image de la Painting Gem. Donc, je vais « Painting Gem. » Et « Loi ». Voilà. « Image. » « Strait. » « VR. » On va rajouter « C'est là. » Voilà. « Enregistrer. » Voilà. Je vais aller dans « C'est un peu. » « Github. » Notre fameux projet. « Eloi. » « Eloi. » Je vais aller dans « Topic. » « Painting Gem. » Je vais créer un petit dossier que je vais appeler « Images » pour ne pas tout perturber. « Img. » Bon, je ne vais pas faire le petit néant. « Images. » Juste parce que les développeurs ont tendance à appeler le dossier « Images.img. » Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, si je retourne dans l'autre, vous allez voir que... Ah, tiens, mais tu n'aurais pas ajouté une image. Oui. Save. Alors là, j'ai la flemme. Donc, il m'a déjà créé un truc pour moi. C'est trop cool. Voilà. Je lui ai dit « C'est bon, tu peux sauvegarder. » Donc là, on a fait encore une sauvegarde locale. Admettons, maintenant, je me dis « Bon, il est temps que je quitte le train. » J'ai la 4G. Je préfère pousser maintenant. Parce que je n'ai pas envie de pousser quand je suis à la formation. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... Ici, un pool. Sauf que, théoriquement, je suis censé faire un push... Un fetch. Donc, fetch, ça veut dire « Montre-moi ce que les autres ont fait. » D'accord ? Donc, si je fais un fetch, il va me dire « En fait, là, pour le moment, tu es à jour. Il n'y a pas de problème. » Sinon, il m'aurait mis un petit message en mode « Ah, tes collègues, ils ont fait ça. » En code, on aurait dû faire un pool pour dire « Je veux chercher le code en ligne. » Sauf que l'application de GitHub, elle est faite pour les débutants. Du coup, en fait, il n'y a pas le pool. C'est juste que vous pouvez mettre en ligne. Donc, je vais faire « Push » pour dire « Je veux mettre en ligne. » Il va aller chercher ce qui est en ligne. Il va « Fetch », il va le pool. Et il a déjà mis tout ce qu'il fallait en ligne. Comme ceci. Alors, maintenant que ça, c'est fait, on va pouvoir aller voir en ligne. Je vais dans « Eloi ». Alors, pour le moment, il n'y a rien parce que je ne suis pas dans le bon projet. Il faut que j'y retourne dans le mien, pas dans le commun. Je vais dans mon projet. Et hop, je vais dans « Eloi ». Et on peut voir qu'il y a « Topic Painting ». Voilà. On a notre fameuse magnifique image ici. Ta-da ! On a notre fameux rapport qu'on a commencé à écrire. Ta-da ! Et tout ça, c'est bien dans « Eloi Teaching ». Donc, dans mon compte « Eloi Teaching » actuel. Donc ici, je veux juste dire, en fait, j'aimerais bien s'achroniser et contribuer. Donc, je vais contribuer en 11 ans à un pull request, un open pull request. Voilà. On va dire « Update my work on the painting gem exploration ». Comme ceci. Voilà. On crée le pull. Ok. On va pouvoir, du coup, attendre. Parce que maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais pouvoir continuer à travailler dans mon application et tout. Mais voilà, je vais pouvoir attendre. Donc là, on va aller sur le PC de l'administrateur, qui est moi-même. Je vais, hop, ici. Vous allez voir que je vais aller là-bas. Je vais accepter son pull. Oui, oui, c'est bon. J'accepte. Voilà. J'aurais dû le relire normalement, mais j'accepte. Je vais dans le projet. Et en fait, je vais quand même voir ce qu'il a fait. Bonjour, nous allons parler de peinture. Oh, je crois qu'il manque à « e » à peinture. Peinture, « re ». Comme ceci. Et donc, du coup, je vois qu'il n'a pas mis d'image. Je me dis, bon, je vais aller lui rajouter l'image pour lui. Est-ce que je l'ai apporté, l'image ? Parce que je l'avais, mais... C'est pas grave. On va lui mettre une petite image. Et l'image. « Center » « Painting Gem » « Ebay ». « Image ». Voilà, on va aller chercher la « Painting Gem ». « Final showcase ». On va aller prendre une petite image. Comme ceci. Je vais aller éditer le dossier de Eloi. Vous voyez qu'ici, je prends un risque en tant qu'administrateur. Je me dis, bon, je suppose qu'il n'est pas en train de travailler pour le moment. Et je vais ajouter une image ici. Je vais prendre le lien. Et je vais faire ceci. Je commit. Donc là, en fait, j'ai décidé de lui corriger une faute d'orthographe et de lui ajouter une petite image à son dossier. Ce que je ne devrais pas faire, parce que je ne suis pas dans mon dossier. Je ne suis pas censé aller travailler dans le dossier de quelqu'un d'autre. Je suis censé lui demander de le faire et lui passer des choses autrement, par Discord, par exemple. Donc là, ce n'est pas une bonne chose que j'ai à faire. Mais, c'est pour l'exemple. Voilà, j'ai modifié son dossier en tant qu'administrateur. D'accord ? Donc ici, vous allez voir. Hop, hop, hop. Je vais voir comment le logiciel va réagir. Voilà, donc, hop. Si je me dis que je veux mettre à jour... Je vais faire un test, hop, parce que je ne l'ai jamais fait de voir si on peut se mettre à jour sur le pool ici. Pool request. Update work. Painting jam. Exploration. Qu'est-ce que je l'ai accepté ? Ouais. Qu'en gros, il dit que le pool request, c'est 1. J'aimerais bien pouvoir me mettre à jour. Je regarde. Hop. Je crois que ce qui veut dire, c'est que je peux me mettre à jour sur le travail des lois. Choose branch to merge into mail. Je crois qu'il l'a fait. Alors, je vais aller voir en ligne à quoi ça ressemble. Donc, si je vais sur mon répertoire à moi, voilà, que je vais dans mon répertoire. Je vais dans l'éloi. Je crois que normalement, il n'a pas encore été changé, là. Il n'a pas encore été changé. Donc, je vais aller sur le truc, je vais dire que je veux me synchroniser. Voilà. Je veux me synchroniser avec le projet principal. Maintenant, techniquement, si je vais ici, on peut voir qu'en ligne, sur le site web, je me suis synchronisé et apparemment, éloi a travaillé sur mon dossier à moi. Du coup, quand je vais aller dans l'application, normalement, maintenant, quand je vais faire fetch, il va aller regarder et il va dire, hé, mais tu as deux modifications sur le site web. Est-ce que tu veux te mettre à jour sur ton ordinateur ? Je vais dire, ouais, ouais, j'ai envie de me mettre à jour sur mon ordinateur. Voilà. Et donc là, il vient de me mettre à jour sur mon ordinateur. Donc, si je viens ici, tadaaa ! J'ai ma magnifique image sur mon ordinateur, localement, que éloi a modifié chez lui, après avoir vérifié mon pull request. Vous voyez ? Alors, si on avait travaillé en même temps sur la phrase, on va essayer de le faire. Donc, je vous montre. Tout, tout, tout. Je vais essayer de faire un conflit. Donc, voilà, je fais ceci, comme ceci. Donc là, je fais ça localement. Je vais sur l'application. Je dis que je veux sauvegarder la modification de fichier. Je veux le mettre en ligne. Et voilà, j'ai travaillé sur mon ordinateur localement et j'ai fait une modification sur le fichier. « Pendant ce temps-là, éloi l'administrateur, il veut m'aider et il modifie mon fichier ici en mettant que A, 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 A. » Comme ceci. Voilà. Ça veut dire que deux personnes ont travaillé sur le même fichier en même temps à des moments différents de la journée, mais sur le même fichier, sur les mêmes lignes de code. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, si l'ordinateur arrive à comprendre ces modifications, il va les joindre. Et s'il n'arrive pas à les comprendre, il va créer ce qu'on appelle un conflit. Alors, vu que j'ai travaillé en ligne, le conflit, il va sûrement arriver sur Eloi Teaching. Je vais aller sur l'élève. OK. Donc, ici, on peut aller en ligne. Voilà, je suis sur mon compte. On peut voir que moi, dans mon Painting Gem, on a bien mes petites lignes, ici. Donc, du coup, quand je vais aller dire que je veux contribuer, je veux contribuer au projet. Où est-ce qu'il est contribué ? Contribuer. Comme ceci. Voilà. Il me dit « Ah ! » Je ne sais peut-être pas me mettre à jour. Alors, pourquoi est-ce qu'il crée Total Any Merge ? Ah si, c'est bon. Voilà. Il dit « Eh ! T'es sûr, là ? » Parce que, basiquement, il y a un conflit. On va dire « Ah ! » Comment ça, un conflit ? Ah oui ! Donc, apparemment, moi, j'ai rajouté ça. Et quelqu'un d'autre a rajouté ça. D'accord ? Apparemment, c'est moi et Eloi. Donc, apparemment, Eloi a fait de la merde. Et il a travaillé sur mon fichier. Donc, du coup, je vais dire « Non, moi, c'est bien beau ton petit A là. » Regardez « Ah ! » parce que c'est pratique. Mais, basiquement, je veux bien mes lignes à moi. Je veux que le fichier ressemble à ceci. Ce qu'on vient de faire, c'est une résolution de conflit. Donc, l'ordinateur ne peut pas choisir à la place d'un humain. Du coup, il a dit à l'humain « Il y a un problème. » Et l'humain a décidé de corriger à la façon dont il voulait. Donc, là, je dis que j'ai résolu le conflit. Que je peux sauvegarder. Voilà. Je dis que j'ai résolu ça. Voilà. Et donc, ici, normalement, on est bon. Alors, si je vais sur l'administrateur. « Yop, yop, yop. Pull request. » Voilà. Je vois que, en fait, Eloi, il m'a envoyé un truc à corriger. Et qu'apparemment, ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il a un peu modifié le fichier. Et qu'il a résolu un conflit, en fait. « Merge branch. Eloi. » Attends, il y aura pour un « Merge branch. » « Update. » Voilà. « Approve specific review. » « Merge 1. » « Conflict. » Donc, il me dit qu'il n'y a pas de conflit. On va confirmer. Voilà. Alors, ça paraît un petit peu abstrait. Parce que j'ai passé 15, 20 minutes à faire des exemples. On fait ceci, puis cela, puis ceci, puis cela. Ici, quand on va être à 12, ça va être beaucoup plus visible. Parce que, basiquement, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, en tant qu'administrateur, je vais juste, en fait, aller dans les pull requests et accepter tout le monde au fur et à mesure. Je vais refuser les gens qui n'ont pas mis leurs noms correctement ou les noms de fichiers correctement. Et on va simplement évoluer. Ce qui fait que, vous, de votre côté, vous allez pouvoir pratiquer l'application. Et ici, on va voir les noms qui s'ajoutent, les mises à jour. On va voir une historique ici. On va voir les gens travailler. Ça va être assez fun, assez chouette. Voilà comment on fait pour utiliser l'outil de GitHub. Maintenant, admettons, je me dis non, mais en fait, j'aimerais bien pouvoir travailler dans le trap pendant deux heures quand je reviens, quand je suis sur le retour. Je vais aller sur mon projet. Je vais aller dire que je veux mon répertoire à moi. Voilà. Je veux me synchroniser sur le projet principal. Voilà. Je suis synchronisé. Je suis retourné sur l'application. Ici, on va pouvoir voir que fetch, il me dit que j'ai, hop, 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 des mises à jour que je peux télécharger. Je vais dire oui. Voilà. Je me suis mis à jour. Donc là, je peux fermer mon ordinateur, aller dans le trap et travailler. Et donc, je suis à jour sur mon équipe et je peux travailler hors ligne dans le trap. Et quand j'arriverai chez moi et que j'aurai Internet, je vais pouvoir mettre tout ça en ligne. Voilà, voilà. C'est une petite présentation de base sur ce que c'est GitHub, ce que c'est les forks, les pools, comment ça marche de travailler en groupe et comment on peut travailler hors ligne. Donc, si on revient sur l'atelier, hop, 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 hop. Hop, jour 1. On a téléchargé l'application, on s'est connecté, on a téléchargé sur notre ordinateur, on a choisi un sujet, on a rajouté un slide. Alors ici, je vais le modifier. On va juste dire ici, yop, 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 où est-ce que t'es ? Topic. Slash, sujet du cours, sujet de slide. On a créé un dossier. Alors, je peux aussi ajouter le fork. Voilà. Vous voyez que, basiquement, là, je suis en train de faire exactement ce qu'on dit. Je travaille dans Git. J'édite en ligne le cours pour pouvoir faire évoluer le cours. Utilisé par le développeur. Développeur de plateformations. Voilà. Comme ceci. Hop. On a créé notre fameux dossier avec le sujet qu'on travaille. On a créé un readme. On a ajouté 2-3 photos. On a fait un pull. On a fait un pull request. Et donc, on est à jour avec le groupe. Et on est bon. La suite de l'exercice, si on a le temps, parce qu'on sera sûrement déjà fait de journée. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de ça. Donc, si on est avant la pause du midi, tant mieux. Si on est après, tant mieux aussi. On aura mieux prendre le temps que de rusher. S'il reste du temps, à ce moment-là, on pratiquera ce qu'on appelle le pecha-cucha. Donc, le pecha-cucha, c'est de choisir va-image-va-seconde et de parler par-dessus les va-image-va-seconde. Ici, on est beaucoup. Donc, ce sera 10 images-va-seconde. 10 images-va-seconde, c'est l'averse. Il faudrait que je change. Et, basiquement, l'idée, ça va être de prendre vos images, de les mettre sur Google Slides, les télécharger sur votre git, créer un petit dossier qui s'appelle pecha-cucha dedans, déposer les images dedans. Et, comme ça, on va pouvoir avoir un premier essai d'enseigner ce que c'est pecha-cucha, voir comment vous arrivez à pitcher une idée ou pas, travailler un peu sur le principe de la VR et tout. Donc, voilà, c'est un autre exercice. Mais, on pratiquera, du coup, GitHub App via cet exercice du pecha-cucha. On se voit dans la prochaine vidéo. Passez un bon moment. À la suite.